Donc en ce jour de confinement numéro 6270, je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à faire les Slash Home et les Slash Set Home comme sur PC. Donc je vais vous faire une petite démonstration, je vais prendre le Slash Home, je vais prendre le Set Home, je vais prendre le Slash Spawn. Donc vous allez voir, on va dire que c'est des moyens un peu indirects de réaliser les commandes qu'il y a sur PC. Du coup voilà, je vais me mettre en game mode 0 et c'est parti. Alors déjà vous pouvez voir qu'il y a quelques protections au niveau de mon spawn, on ne peut rien casser, tout ça. Donc si vous voulez que je vous apprenne à réaliser un serveur comme le mien à peu près, je vous aiderai avec des vidéos. Donc voilà, il y a une petite pub pour ma chaîne ici. Donc là je vais vous faire vite fait une présentation du spawn. Donc ici il y a une petite boutique avec un shop, avec des petits trucs qu'on peut acheter un peu partout. Voilà, donc je pourrais vous montrer en détail dans d'autres vidéos comment on fait ça. Donc voilà. Alors on va passer sans plus attendre au Set Home. Alors imaginons, on va sortir du spawn et je vais placer un Set Home en bas. Donc voilà, c'est parti. Du coup si vous voulez jouer avec moi sur mon serveur PVP Faction, n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Donc normalement vous connaissez mon pseudo maintenant Microsoft, c'est Modeste Crayon 245 je crois. Voilà donc au pire je mettrai ça au niveau de l'espace description ou dans les commentaires. Vous aurez qu'à me le redemander et voilà. Donc voilà, on ne va pas perdre plus de temps. Je vais mettre mon Set Home juste là. Voilà donc Set Home actif. Je vais vous apprendre à faire ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me TP au spawn avec cet oeuf. Voilà donc là je me suis TP au spawn. Et donc imaginons que je vais retourner à ma maison mais qu'elle est très très loin. Donc là c'est un mauvais exemple puisqu'elle est juste à côté. Mais imaginons qu'elle est à plus de 10 000 blocs. Voilà et vous n'avez pas envie de marcher pendant autant de temps. Vous faites Up Home. Voilà. Et donc ça conserve votre inventaire et ça vous TP ici. Donc c'est parti. Donc déjà je vais me remettre en Game Mode 1. Hop comme ça. Je vais prendre un petit Thunder Chest pour aller plus vite. Pour me TP au spawn. Et on sera parti sans plus attendre pour faire le tutoriel. Alors donc déjà je vous conseille de faire un petit endroit où vous placerez tous les commandes blocs pour votre spawn. Juste en dessous de votre spawn tout simplement. Alors déjà on va commencer avec le slash spawn. Alors donc déjà vous allez prendre un bloc de commande à répétition. Vous allez prendre un autre bloc quelconque. Et vous faites la direction comme ceci. Vous refaites exactement la même chose. Voilà. Vous faites comme ceci. Et vous prenez un bloc de commande en chaîne. Et vous le mettez à la suite comme ceci. Avec la flèche dans le même sens que le premier commande bloc. Voilà. Ça c'est le plus important. Donc voilà. Donc vous allez ici. Vous mettez chaîne. Vous mettez conditionnel toujours actif. C'est très important. Ici vous mettez répétition inconditionnel toujours actif. Voilà. Hop. Et donc dans le premier. Vous allez recoper cette commande. Donc slash execute arrobas e crochet type égale bat virgule name égale spawn. Fermez le crochet. Trois petites vagues avec un espace entre chaque vague. Encore un espace. On met un slash tp arrobas p. Et les coordonnées de votre spawn. Donc en l'occurrence moi c'est 451 205 11. Donc voilà. Et à la suite vous allez mettre donc le dans le commande bloc en chaîne conditionnel toujours actif. Vous allez mettre slash kill arrobas e entre crochet type égale bat name égale spawn. Donc simplement pour que ça kill la chauve-souris. En gros donc c'est un oeuf de chauve-souris. Je vais tout vous expliquer. Donc voilà. Et donc type égale bat. Donc type c'est chauve-souris. Name égale spawn. Donc notre oeuf s'appelle spawn. Donc à la place de spawn vous pouvez mettre spawn en minuscule. Ou même lobby ou le nom que vous donnerez à votre oeuf de chauve-souris. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Et donc voilà. Et les coordonnées de votre spawn. Donc voilà. Et donc ensuite ça va tuer la chauve-souris. Tout simplement pour ne pas qu'elle vole partout. Et voilà. Ça va faire comme ça. Et ça va la tuer. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de la commande slash spawn. Du coup voilà. Alors c'est parti. On va repartir dans la petite salle des commandes. Et voilà. Alors donc ensuite on va passer au set homme. Alors pour faire le set homme vous aurez besoin du même schéma que les commandes blocs précédents. Donc à savoir mettre un bloc comme ceci. Avec voilà. Donc vous refaites exactement la même chose que moi. Comme ceci. Avec un commande bloc à répétition. Un commande bloc en chaîne. Et cette fois il va y avoir deux commandes blocs en chaîne. Donc vous verrez pourquoi par la suite. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Pour savoir comment faire les commandes. Alors donc ce commande bloc, ce premier sera sur répétition inconditionnelle toujours actif. Voilà. Et vous allez recopier cette commande. Donc slash execute arrobas e entrecrocher type égale parrot. Donc type égale perroquet en anglais. Il faut toujours mettre en fait en anglais. Donc vous pouvez mettre bat si vous voulez. Mais du coup ce sera un oeuf de chauve-souris. Name égale cet homme. Donc voilà le nom de votre oeuf. Donc attendez je vais vous montrer ça. Voilà. Donc le set homme. Donc moi c'est un oeuf de perroquet avec comme nom cet homme. Donc voilà. Vous fermez le crochet. Vous faites trois petites vagues. Et slash spawn point. Plus loin. Arrobas p. Trois petites vagues. Donc que l'oeuf sera placé. Donc là imaginons que je place là. Et bien là où le perroquet sera mort. Ça définira mon set homme. Ensuite donc vous mettez un commande bloc chain à la suite comme ceci. Avec bien le sens des flèches identiques comme ceci. Donc voilà. Donc dans le deuxième vous mettez un slash kill. Arrobas e type égale parrot. Name cet homme. Donc pour tuer le perroquet. Voilà. Donc comme ça il meurt. Et voilà. Parce que imaginons qu'il bougerait. Et bien il volerait partout. Et ça définirait votre set homme à des endroits totalement aléatoires. Donc voilà. Ensuite vous mettez. Ça vous n'êtes pas obligé. Mais vous mettez slash title arrobas p. Titel set homme actif. Donc c'est pour afficher à mon écran. Quand il y a écrit set homme actif. Donc je trouvais ça stylé. Du coup ben voilà je l'ai fait. Du coup je vous conseille de le faire aussi. Donc voilà. Donc ça c'est pour les commandes homme set homme. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit système vous plaira. En tout cas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Du coup voilà. Donc ensuite on va faire la commande slash homme. Donc enfin non. Du coup. Oui oui. On va faire la commande slash homme. Alors. Donc vous allez refaire. Alors ça c'est pas obligé. Vous allez refaire encore une fois le même schéma avec un bloc pour vous aider à poser le bloc de commande avec la flèche dans ce sens. Avec un autre bloc de commande mais en chaîne cette fois-ci. Donc voilà. Donc vous vous mettez slash execute arrobas e entre crochet type égal pig virgule name égal homme. Et les coordonnées du coup du système là. Du coup vous allez voir par la suite. Alors donc là vous mettez un bloc en chaîne conditionnelle toujours actif. Qui va kill le type égal pig name égal homme. Du coup voilà. Pour que ça tue tout simplement le cochon. Donc en gros. Vous allez faire un système un peu plus loin. Comme ça. Une sorte de cage. Donc vous faites comme ça. Alors hop. Vous faites comme ceci. Vous faites. Voilà. De manière à ce que ça fasse une sorte de cage où il n'y a qu'un bloc d'espace dedans. Donc voilà. Donc vous allez mettre un bloc ici. Et donc ici vous allez casser de manière à refaire exactement la même chose qu'ici. Ensuite vous allez mettre un repeater dans le sens comme ça. Ici vous allez mettre une plaque de pression dans le bloc à l'intérieur. Que vous avez posé au frais à l'able. Voilà. Donc ici vous mettez un fil de redstone. Voilà. Et donc vous reproduisez exactement le même schéma. Et vous verrez par la suite. Donc voilà. Donc je vous laisse recopier. Vous pouvez mettre sur pause en attendant. Ensuite. Dans ce commande bloc vous allez mettre game rule. Slash game rule. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre simplement game rule. Comme ceci. Voilà. Vous mettez keep inventory true. Voilà. Avec impulsion inconditionnelle par la redstone. Voilà. Donc ça. Ça va être tout simplement la commande qui va permettre de ne pas perdre son inventaire quand vous allez être tué. Ensuite là vous faites slash kill arroba sp dans un rayon de 10. Donc voilà. Et ici vous faites slash game rule keep inventory false pour désactiver la conservation de l'inventaire. Et pour que le PVP faction se déroule normalement. Donc voilà. Donc ça tout simplement. Qu'est-ce que ça va faire ? Et bien vous allez voir. Vous allez le voir tout de suite. Donc voilà. Donc les coordonnées que vous mettez ici. Juste là à la fin. Ici là. Mais c'est les coordonnées d'ici. Alors. De l'intérieur de ce tube on va dire. De cette cage. Ouais. Donc vous mettez les coordonnées d'ici. Donc en l'occurrence moi c'était 464, 194, 14. Voilà. Vous mettez vos coordonnées. Donc pour activer les coordonnées c'est très simple. Vous allez dans paramètres si ce n'est pas fait. Je vous fais un petit tuto en parallèle. Voilà. Alors. Donc voilà. Vous descendez un petit peu. Et vous faites afficher les coordonnées juste ici. Voilà. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous voulez d'autres commandes pour créer votre serveur. N'hésitez pas à me demander en commentaire. J'essayerai de voir ce que je peux faire. Donc j'ai encore pas mal de trucs. Comme le shop par exemple. Ou d'autres commandes. Qui pourraient grandement vous être utiles. Donc j'espère que ce format de vidéo vous plaira. C'était Obidjao. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. N'oubliez pas de partager. De liker. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.